Je donne la parole donc à Michèle Frémontier, la directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer. Merci Emmanuel. Alors comme vous le savez pour ceux qui étaient là l'an dernier, on a fait un prix avec l'EREMA pour soutenir des chercheurs en sciences sociales. Et cette année, le thème était reconnaître la personne dans son identité, sa culture, ses traditions et ses valeurs. Et le jury n'a pas été une mince affaire. Certains des membres sont sur la tribune. On a beaucoup hésité. Ça a été assez déchirant. Et puis finalement, quand même, on a craqué pour vous, Pascal Lord, pour votre projet d'art thérapie, pour votre EDU. Alors on n'a pas beaucoup de temps. On a tous faim. Je vous avais prévenu hier. Je vous avais dit qu'on va être obligés de faire court. Ça va dériver. Ils vont tous avoir envie d'aller manger. Mais la vertu des images est la plus importante. Et ce projet avait pour but de démontrer comment, au travers de la photographie, on pouvait conserver du lien, du lien entre les personnes malades, du lien entre les personnes malades et les autres. Donc je pense que le mieux, c'est de laisser les images parler. Et je vous remets le diplôme et le chèque. Vous l'aurez en décembre à l'occasion de la cérémonie des remises de prix de la Fondation. Comme ça, on est sûr que vous reviendrez. Je vous remercie beaucoup, Michel Frémentier et la Fondation Mederic Alzheimer, ainsi que l'EREMA. C'est vraiment un honneur pour moi parce que ce projet, j'ai mis vraiment toute ma passion et beaucoup de mon temps. Et j'ai dû convaincre. J'ai beaucoup parlé aux familles, à la direction du centre où j'ai travaillé. Et donc, en fait, ils m'ont tous suivie. Au départ, petit à petit, ils étaient un petit peu réticents au départ. Et puis, je pense qu'en fait, ce sont les résidents Alzheimer eux-mêmes qui, par leur engagement à utiliser l'appareil photo et par leur envie d'être photographiés, qui ont fait que tout le monde a suivi. Et c'était une très, très belle aventure. Vraiment, je peux parler d'une aventure et surtout de belles rencontres. Donc, en fait, l'idée de départ était que je propose des séances d'art-thérapie par la photographie, puisque je suis photographe à la base. Et par ce biais-là, de permettre aux personnes qui le souhaitaient, bien sûr, tout le monde devait être volontaire, enfin, ceux qui le voulaient. Et ils ont été nombreux, finalement, à utiliser un petit appareil photo numérique. Alors, quand on dit que, finalement, la personne Alzheimer ne peut pas apprendre des choses nouvelles, c'est sûr qu'au niveau du cerveau, tout ce qui se passe dans le cerveau, on ne peut pas, normalement, à un stade de la maladie, encoder de nouvelles informations. Pourtant, avec ces personnes, écoutez, elles se sont servies d'un appareil photo numérique. Et elles ont appris, et elles ont voulu, elles ne voulaient plus le lâcher, d'ailleurs, j'ai eu du mal à le récupérer. Et donc, c'était un petit appareil photo numérique très facile à utiliser, qui leur a permis, alors, et pour les uns, Alors, j'ai noté tout à l'heure, pour les gens apathiques, c'est vrai que les gens apathiques, on les laisse dans un coin, et c'est vrai que, bon, pour le personnel, c'est plus facile à gérer, puisqu'ils ne demandent rien, ils n'ont plus d'envie, plus rien. Et je me suis intéressée à eux, parce que je trouvais ça terrible de laisser quelqu'un qui ait envie, et, voilà, dans son coin, et finalement, finir sa vie dans l'oubli total, alors qu'une vie, c'est pas rien, quand même, et on n'a pas le droit de la finir comme ça. Donc, j'ai proposé un appareil photo à des personnes apathiques, et à ma grande surprise, elles s'en sont appareilles, et elles ont, sur leur parcours de déambulation, pris des photos. Ça veut dire que prendre des photos, ça veut dire se lever, prendre un appareil, mettre l'appareil au niveau de ses yeux, aller parler aux gens, c'est-à-dire, est-ce que je peux vous prendre en photo ? Mais ça, c'est énorme de dire ça à quelqu'un quand on est apathique, quand on est au stade sévère de la maladie, et qu'on est oublié de tous. Et bien, pour un temps, du coup, on existe à nouveau. On est à nouveau dans les couloirs de déambulation, puisque j'étais au centre Alzheimer de Pêche-Bonnieux, qui est un EHPAD, un centre fermé, et donc on est à nouveau en vie et avec les autres. Donc, cette personne a fait un travail remarquable en photographie. Une autre, qui, elle, était plutôt dans la dépression et à un stade un petit peu plus, enfin, un peu modéré, plus modéré de la maladie. Cette dame a fait beaucoup de photos, a été vers les uns, vers les autres, a photographié tout le personnel, a fait un collage. Bref, ça a été une formidable expérience aussi pour elle. Ensuite, la deuxième partie du projet, c'est qu'en fait, ces personnes, avec qui j'ai noué vraiment de grands, grands liens d'amitié, ont voulu que je les photographie. Donc, puisqu'elles ont fait la demande, j'en ai beaucoup parlé aux familles et aux patients, aux personnels soignants, et j'ai installé un studio photo. Et toutes ces personnes-là ont voulu absolument être photographiées. Elles se sont fait belles. Un monsieur a pris son peigne, s'est recoiffée. Elles ont mis leurs bijoux. Elles avaient envie qu'on les voit, pour une fois, autrement, et peut-être comme elles sont vraiment elles, en tout cas comme elles ont envie qu'on les voit. C'est normal. Je trouve que quand on est pris en photo, on a toujours envie qu'on soit pris sur le meilleur angle possible. Et donc, elles ont toutes posé. Et il y a même eu des jalousies parce que certaines n'avaient pas encore leurs photos au mur. Alors, elles voulaient absolument avoir cette photo. Et donc, en fait, voilà, il y a eu toutes ces photos de prise. Et comme j'ai voulu impliquer le personnel soignant, toutes ces petites phrases que vous voyez qui défilent, ce sont donc les phrases des résidents eux-mêmes qui ont commenté les photos, qui ont des photos des petits, comme on disait tout à l'heure, la poésie du quotidien. Je trouve que vraiment, c'est ça. Et en fait, dans ce centre Alzheimer, il y a plein de poésie. Il y a eu des moments de grâce. Il y a eu des moments magiques, de grande amitié, de beaucoup de rire aussi, énormément d'humour. Et quand on disait qu'en fait, il y a un monsieur dans le reportage, le documentaire qu'on a vu tout à l'heure, qui disait la maladie de ma femme m'a permis de grandir. Moi, ce sont les résidents qui m'ont permis de grandir. J'ai énormément appris à leur contact. Et donc, je suis vraiment intimement persuadée que malgré une maladie qui, soi-disant, nous met un petit peu en retrait de la société, eh bien, en fait, en exacerbant et en stimulant ces personnes, on peut être amené à apprendre d'elles. Le projet a fait l'occasion, a donné l'occasion de faire une exposition qui a été soutenue par la mairie de Toulouse. Et donc, à cette occasion, les personnes, les résidents qui ont participé à ce projet ont pu venir voir l'exposition. Ils n'en revenaient pas d'être ainsi dans un musée. Pour eux, c'était un énorme événement dans leur vie. Ils en ont été très, très fiers, tout comme ils étaient fiers, en fait, de prendre des photos. Pour eux, prendre des photos, c'était avoir un certain... c'était être fiers de faire quelque chose. C'était... ah, on était reconnus parce qu'on prenait des photos des autres. Et quand les autres se regardaient en photo, il y avait une espèce d'échange, mais vraiment magique. Mais c'est moi sur ces photos, mais c'est super, vraiment. Ah, ben, finalement, je suis bien. Bref, il y a eu tout un tas d'échanges comme ça. Voilà. Et ensuite, avec le personnel, quelque chose s'est créé, qui m'a énormément étonnée aussi au départ. C'était au départ une incompréhension. Quand ils ont vu ces photos, la plupart m'ont dit, mais oh là là, ça nous fait drôle. On n'a pas l'habitude de voir des patients, nos patients comme ça. On les voit toujours un peu autrement, mais comme des malades, en fait. Et là, pour une fois, on les voit en tant que citoyens, non plus comme malades. C'est-à-dire, on les voit comme des êtres humains. Là, c'est une personne qui ne reconnaît plus ses enfants, que je suis depuis plusieurs années. C'est une artiste peintre, cette dame, et qui, grâce aux séances d'art-thérapie, a repris la peinture. Donc, au plus grand bonheur de ses filles. Et même si elle ne reconnaît plus les autres en photo, quand elle a vu la photo de ce monsieur et d'elle, elle l'a reconnue, elle a dit, lui, je l'aime. Et j'ai eu beaucoup, j'ai eu vraiment des frissons à ce moment-là, tellement c'était incroyable ce qui se passait. Donc, voilà, c'est une aventure qui a englobé tout un tas de facteurs philosophiques, éthiques, et puis aussi des facteurs liés à la relation aux autres, que ce soit la relation avec les résidents, avec les familles avec qui j'ai énormément avancé et avec lesquelles il s'est passé énormément de choses, avec le personnel aussi qui s'est investi pour recueillir toutes ces petites phrases. Et puis, quand on voit ce monsieur, et puis le regard séducteur quand il a posé, alors que ce monsieur est au stade sévère de la maladie, on se dit, avant tout, avant d'être un malade, on est d'abord un être humain et qui peut encore faire partager plein de choses. Voilà, je vous remercie. Applaudissements